Ok, Corinne, pourquoi es-tu venue à l'atelier nourriture, arrêter le combat ? Eh bien, la forme d'elle-même, où sont mes priorités actuellement, et puis aussi parce que je me suis dit qu'au moment de cette évolution que je fais depuis pas mal d'années, que c'était le moment d'avoir un week-end en condensé sur ce thème précisément. Et quelles étaient tes attentes ? De ne pas être déçue, et aussi d'avoir des outils qui me permettront de continuer sur un chemin d'une meilleure santé. Super, merci. Et qu'en as-tu retiré du coup ? Est-ce qu'on a répondu à tes attentes ? On t'a donné les outils nécessaires ? Alors, sans mentir largement, c'est-à-dire que j'ai apprécié particulièrement la chose principale, qui a été pour moi la plus importante, c'est que c'était de l'expérience que vous avez offert. Et non pas... On n'est pas resté au niveau du mental, on n'est pas resté dans la tête. Et non seulement vous offrez de l'expérience, mais ce qui est incroyable, c'est que très vite, le groupe s'est autogéré. Donc, en fait, on n'est pas du tout dépendant de l'animateur. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que chacun de nous était en fait le guide et le patient, si je peux dire comme ça. Et à tour de rôle, ça s'est échangé. Je trouve qu'il y a une simplicité dans la pratique, une... Il y a... Comment est-ce que je pourrais dire ? Il y a la rapidité. C'était extrêmement efficace et rapide pour des gens qui n'avaient aucune notion de comment ça se passe en début de week-end et qui très, très, très rapidement sont plongés dedans et sans trop d'inquiétude, sans hésitation. Ben voilà, je trouve que c'est merveilleux. Ben comment te sens-tu maintenant à la fin de ce week-end ? Exactement là où je voulais être, c'est-à-dire armée de nouveaux outils et puis au fond de moi, avec ce travail réalisé que je trouve extraordinaire, je suis fière de moi. Ouais, super. Du coup, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir mettre en pratique ? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas pouvoir utiliser dans ta vie de tous les jours ? Est-ce que tu as appris aujourd'hui, la connaissance que tu as de certaines choses, de certaines mémoires qui sont déjà remontées donc à la surface ? Est-ce que c'est quelque chose que tu penses, dans le futur présent, à t'aider ? Alors, m'aider en tous les cas, puisque tout le travail qui a été fait pendant ce week-end était non seulement une réparation du passé, mais également une préparation d'un meilleur futur, si je peux parler comme ça. Donc, du coup, j'ai l'impression d'être déjà préparée, en tout cas dans les deux ans, voire cinq ans à venir. Donc, j'ai, en tout cas énergétiquement, il y a déjà une porte qui s'est ouverte. Et même si le chemin, maintenant, il doit être encore ancré, encore, mais du coup, j'ai l'impression d'être sur une autoroute et non plus sur un chemin caillouteux. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une facilité qui est là, qui est présente. Au niveau d'utiliser les techniques, en fait, ce qui nous a été recommandé, c'est de se voir entre pairs, parce qu'on ne peut pas le faire tout seul, ou du moins, ce n'est pas ce qu'on nous a appris pour le moment. Et encore de faire quelques rencontres, mais je ne trouve pas du tout à ce réunion. Et il n'y a pas du tout une discipline, moi qui suis justement indisciplinée, il n'y a pas du tout d'obligation. Et ça, je trouve très agréable. Et puis aussi, la perspective d'autres séminaires sur d'autres thèmes, voire le stage intensif, je trouve que c'est alléchant, parce qu'il y a assez de temps entre, il n'y a pas d'obligation. Au contraire, je trouve que c'est des piqueurs de rappel. J'ai l'impression que c'est facilement gérable. En ce qui me concerne, je trouve qu'il n'y a pas trop de... En tout cas, je n'ai pas de stress par rapport à comment ça va continuer, et puis des obligations que je me créerais pour rien. D'accord, de toute façon, il n'y a rien à faire. Et si tu avais un conseil à donner au yo-yo-yo, ou peut-être une demande, laquelle ce serait ? De très, très, très vite pour faire connaître. Et j'ai trouvé vraiment, mais tout le week-end, mais de qualité. J'étais un tout petit peu inquiète au départ, quand j'ai vu la photo de l'animatrice, ou de la personne responsable du cours. Par rapport à son âge, quand je me compare au mien, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a à m'apprendre ? En gros, c'était un peu ça. Et c'est vrai que le lieu que vous avez choisi, tout le cadre, tout l'encadrement, ce n'est pas le premier séminaire que je fais. J'ai déjà, grâce à mon âge, pas mal d'expérience dans ce genre de choses. Mais je dois dire que là, j'ai tout aimé. J'ai vraiment tout aimé, je ne veux pas dire autrement. Je trouvais qu'il y avait une dynamique incroyable, que vous avez réussi à transmettre. Et je ne peux que souhaiter à tous ceux qui veulent bien, de goûter. Merci Corinne, merci en tout cas à toi. Et puis, ravie et au plaisir de te revoir, peut-être, dans d'autres aventures avec le yo-yo-yo. Oui, en tout cas, longue vie, une belle vie à yo-yo. Merci. Merci. Merci.